Donc là c'est la treizième station de Tara Europa. Sur cette mission là on a Tara qui navigue sur les côtes européennes et aux mêmes endroits, aux mêmes jours, on a aussi une équipe à terre qui échantillonne les sols et donc sur toute cette mission de plus de 120 sites étudiés, on aura cette synchronicité entre l'étude des sols et l'étude du milieu marin qui sert à étudier finalement la continuité entre le sol et la mer en termes de biodiversité ou de contaminants chimiques et d'autres molécules du vivant. Qu'est-ce qu'une station sur Tara ? En fait on a choisi certains points qui sont intéressants sur différents niveaux et on va s'arrêter tout simplement et y passer 4 à 5 heures où on va déployer la rosette, on va déployer des fils à plancton, différents modes de prélèvement de l'eau de mer pour ensuite collecter cette eau, cette biomasse et la répartir sur différents protocoles. Donc on a une cinquantaine de protocoles, on est 6 scientifiques pour réaliser cette cinquantaine de protocoles et on va créer sur une station environ 100 échantillons qui seront stockés dans le bateau. Voilà sur ces échantillons la plupart servent à étudier bien sûr le plancton, de la taille de virus jusqu'aux gros zooplanctons de quelques millimètres. Donc ça c'est la gamme de taille qu'on étudie sur Tara. Et en étudiant ce plancton on cherche aussi à caractériser l'environnement dans lequel il se développe et donc on va étudier les paramètres de l'eau, les paramètres physiques d'abord donc température, salinité, fluorescence etc. Ensuite on va aussi étudier les paramètres géochimiques comme les nutriments, la matière organique dissoute, qui sont un peu tous les paramètres qui nous permettent de comprendre dans quel environnement se développe ce plancton et interagit, échangent de l'énergie avec son environnement. Alors combien de laboratoires se trouvent à bord de Tara ? On en a trois. On a un premier laboratoire ici qui est le Wetlab dans lequel on fait des filtrations. On a un second laboratoire à l'intérieur du bateau, première coursive à gauche qui est le Sorting Lab dans lequel on fait également des filtrations. On a aussi un outil d'imagerie du plancton qui s'appelle le Flocam et qui va nous servir par exemple tout à l'heure de savoir, bon bah là on a de l'eau qui est très colorée sur cette station là, bah le Flocam va nous permettre de savoir assez vite si elle est colorée parce qu'il y a beaucoup de débris cellulaires dans l'eau ou beaucoup de sédiments ou alors c'est parce qu'on est en plein bloom de ce plancton donc ça on va pouvoir le voir tout de suite. Donc ça c'est un super outil pour ça. Et on a un troisième laboratoire qui est un laboratoire plus sec dans lequel sont connectés tous les instruments en ligne du bateau qui caractérisent tout au long de la navigation de Tara les paramètres bio chimiques de l'eau basés sur la fluorescence. ... ... ... ... ... ...